Salut les amis, je vais vous présenter la programmation de ce vendredi. On attaque avec l'échauffement, premier mouvement, planche basse pendant 20 secondes. Je me laisse sur mes coudes, je suis bien aligné au niveau de mes fesses, le haut du dos et la tête. 20 secondes comme ceci. Ensuite, on est parti pour 10 fonds d'avant, 5 de chaque jambe en alternant. Je me rends pas vers l'avant, le genou vers le sol, je respire le droit, je pousse bien sur ma jambe d'appui pour revenir. Je me reste gainé pendant tout le mouvement pour ne pas pencher vers l'avant. Ensuite, 5 down up, je vais atterrir en planche haute, ramener les pieds et me dresser. Ensuite, de nouveau, 20 secondes de planche basse. Après les 20 secondes, on est parti pour 20 shoulder tap. Donc on va toucher son épaule opposée. Dès qu'on touche une épaule, c'est une grette. Et ensuite, 5 walk out. Je vais descendre, jambes tendues, poser le lendemain au sol, avancer jusqu'au moment où je me retrouve en planche haute. Et je reviens et je m'adresse. Quand vous avez terminé ça, vous faites tous les exercices une deuxième fois et ce sera bon. On est parti pour la deuxième partie, la partie rond-fo. On va commencer par 15 hip-bridge. Je vais me poser au sol comme ceci. Je ramène mes talons proches des fesses. Les bras, les mains collés au sol. La tête également, mais c'est pauvre aussi. Comme ceci, je vais pousser en mes talons et ouvrir mes hanches. Je vais bien lever mes fesses, contracter les fesses, une petite pause en haut et je relâche. On contrôle la descente. Explosif à la montée. Petite pause. Et on relâche. 15 fois. Ensuite, vous pouvez prendre un kettle, un rumble ou un sac ou n'importe quoi qu'il fera l'affaire pour rester. On va faire des deadlifts sur une jambe. Je vais prendre mon kettle de la main droite et je vais envoyer ma jambe droite vers l'arrière tout en penchant vers l'avant en gardant mon dos bien en place. Comme ceci, évitez que le kettle parte vers l'avant. Il doit aller en direction de votre pied qui est au sol. Ça vous permettra de rester plus stable. Bien restez gainé, bien contrôlez les mouvements. On en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. Quand c'est fait, vous prenez 1 minute 30 de repos et vous faites ça 3 fois. On passe à la troisième partie, le World. Il y aura 4 fois 4 minutes d'un-rap. Entre chaque un-rap, 1 minute de repos. L'un-rap, vous commencez par 16 Tuck Jumps. C'est ceci. On va céder les bras pour s'élever et les positionner au-dessus du genou et venir taper les genoux dans ses mains. 16 fois. Exercice suivant, 12 kettlebell over-right lunge. On va positionner le kettle au-dessus de l'épaule, bras tendus. Pensez bien à garder la main toujours au-dessus de l'épaule. On peut s'aider de l'autre main pour avoir plus d'équilibre. On est parti pour 6 fentes. Avec le kettle dans la main droite. Et ensuite, 6 fentes, kettle dans la main gauche. Donc à chaque rep, vous internez les jambes. Donc 6 fards-bras. 12 reps au total. Troisième exercice, 8 burpees. On va se coucher complètement au sol. Pousser sur les mains. On va aller fesses vers le ventre. On va amener les pieds. Seur dresser, complètement sauter, taper derrière la tête. Donc 4 fois 4 minutes. 1 minute de repos entre chaque bras. 16, 12, 8 maximum de tours par un bras. Essayez d'être le plus constant possible. Amusez-vous bien. A bientôt.